Salut l'internaute c'est Jemil, nous sommes le lundi 4 juillet à l'heure où je tourne et dans cette vidéo nous allons aborder l'épineux thème des violences sexistes et sexuelles dans le cadre explosif des partis politiques. Pour ce faire j'ai invité deux femmes engagées chacune à leur manière d'abord Swan Périsset humoriste youtubeuse et productrice d'influence sur les réseaux sociaux elle est comme beaucoup de femmes aujourd'hui de plus en plus sensibilisées à la question féministe. J'ai pas mal grossi ces derniers temps et j'en suis très fière parce que mon copain et moi ça fait des mois qu'on y travaille et je suis enceinte. Je vais pas le garder. Consciente de son pouvoir médiatique et donc politique de fait elle s'engage depuis un moment sur ce terrain devant son audience largement composée de jeunes femmes. Le 17 juin dernier interviewée par ma consoeur Lucie Ducostolou en live insta pour le média elle abordera le sujet des violences sexuelles et sexistes dans le milieu politique et ses risques de dérive. Swan est aussi une de mes proches amies. Ma seconde invitée est Marie Coquille Chambel critique théâtrale doctorante elle est la militante politique et féministe à l'origine du mouvement MeToo théâtre ainsi que l'autrice d'une note de blog récente sur le club Mediapart intitulé ma lettre à la France insoumise sur la gestion des violences sexistes et sexuelles. Cette note publiée le 1er juillet 2022 suite à l'affaire ou la non-affaire c'est selon autour du député LFI Eric Coquerel qui vient d'être élu à la tête de la commission des finances à l'Assemblée nationale. En effet le cadre insoumis est sujet de rumeurs pour reprendre le terme utilisé à la fois par l'intéressé, ses soutiens et jusqu'à Edwin Plenel journaliste et cofondateur de Mediapart qui publiait ce 2 juillet un article fouillé sur la dite affaire Coquerel. Ce dernier est accusé par plusieurs militantes et en particulier par Sophie Tissier d'avoir eu un comportement inapproprié avec des femmes. Sophie Tissier ex proche du parti de gauche l'ancien nom ou tout du moins en formation de la France insoumise aujourd'hui bien éloignée Sophie Tissier de la gauche depuis les mouvements gilets jaunes et surtout anti-vaccins elle appelait récemment à voter Marine Le Pen et Eren a finalement saisi hier dimanche 3 juillet la cellule interne de LFI luttant contre les violences sexistes et sexuelles après avoir pourtant déclaré à Mediapart la veille je cite ne pas avoir souhaité saisir cette cellule à posteriori parce que ce n'était pas suffisamment grave. Les faits décrits remontent à 2014 et Eric Coquerel bien que reconnaissant un flirt réfute toutes les accusations faisant de lui un prédateur sexuel ou un harceleur. Mais depuis c'est l'hémorragie médiatique donnant à voir ce qui semble être un véritable acharnement quand bien même Mediapart précise à la fin de son article ceci. Mediapart a contacté 14 personnes susceptibles d'avoir reçu directement des témoignages ou d'avoir été concerné. Aucune piste n'a abouti à ce stade ces dernières années Mediapart avait reçu des alertes toujours indirect visant Eric Coquerel mais sans aboutir à des récits directs et recoupés nous n'avons donc rien publié. Peu importe certains médias et journalistes semblent s'en donner à coeur joie. Invité sur le plateau de BFM politique hier dimanche 3 juillet Eric Coquerel passera sur le grill une demi-heure entière avec la même question posée et reposée quatre fois. Vous niez donc ces rumeurs ces accusations vous n'avez jamais eu ce type de comportement. Vous n'avez jamais eu de comportement délictuel déplacé avec les femmes, jamais. Vous vous souvenez de cette soirée et vous contestez l'ensemble de ce qu'elle vous reproche. Est-ce que vous avez du mal à dormir la nuit ? Est-ce que vous refaites des scènes en vous disant peut-être que j'aurais pu agir différemment ? Est-ce que sans que ce soit répréhensible au regard de la loi ? Il y a des comportements que vous regrettez simplement et vous dites dont acte, j'ai compris certaines choses. Jamais de drague lourde, jamais d'excès dans les rapports ou pas. S'il s'appliquait à vous ce principe de précaution, on pourrait considérer que sur la fois de simples rumeurs, vous devriez vous mettre en retrait aujourd'hui de votre poste. Je ne pense pas. Notamment on a vu cette expression, le principe de précaution. Sandrine Rousseau utilise cette expression concernant l'affaire Damien Abad. On a un peu le sentiment qu'il y a un deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand c'est d'autres familles politiques, là c'est principe de précaution, mais par contre quand c'est vous, c'est prudence, c'est attention à la rumeur. Vous êtes allé un peu trop loin aussi à la France Insoumise. Pourquoi vous ne dites pas que vous êtes allé trop loin parfois, M. Coquerel, à la France Insoumise et que maintenant vous êtes allé à de la prudence, là où vous avez parfois condamné de façon très rapide Qu'à travers lui, la gauche est à la tête de la commission des finances à l'Assemblée Nationale, ce qui est une très bonne nouvelle, passe totalement à la trappe. Et sur les réseaux sociaux, le chaos est encore plus total. Twitter a déjà jugé de la culpabilité de Coquerel, sans nuance ni ménagement. Des hordes de militants virtuels proches de la Macronie, de la droite et ou de l'extrême droite réclament sa tête, avec d'ailleurs bien plus d'entrain que lorsqu'il s'agit d'un des leurs, comme Damien Abad, visé lui par une enquête du parquet de Paris, ouverte le 29 juin dernier pour tentative de viol, après plusieurs plaintes et accusations, dont une nouvelle exprimée ce lundi matin même. Mais pour l'heure, pas de démission. Lui comme d'autres, Darmanin, encore Dupond-Moretti, sont encore au pouvoir au sein du gouvernement Macron-Borne, dont un remaniement est imminent et même en cours à cette heure. Là où la pression pour la démission d'Eric Coquerel, de la présidence de la commission des finances, s'intensifie d'heure en heure du côté de la droite et de la Macronie. Après que LREM, LR et RN aient passé des accords pour empêcher toute élection de députés nups de gauche à des postes importants au sein du bureau de l'Assemblée nationale, jusqu'à y faire élire des députés d'extrême droite. La gauche parle même de revanche manipulatoire, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon hier sur Twitter, pour salir, selon lui, Eric Coquerel après sa victoire sur l'extrême droite. Il y a donc ici deux sujets principaux qui s'entremêlent. Le politique, pur et dur, c'est-à-dire les tractations et manipulations pour des enjeux de pouvoir, et l'éthique, c'est-à-dire ce qui est ou non moralement répréhensible au-delà du terrain judiciaire qui s'est jusqu'ici illustré très peu à la hauteur de ces questions. Pour rappel, plus de 90% des plaintes pour violences sexistes et sexuelles aboutissent sur un non-lieu. Et c'est sans parler de la procédure policière, souvent très violente et décourageante pour les femmes. Avec Marie et Swan, nous allons donc aujourd'hui essayer de dépasser l'actualité chaude et éphémère autour du cas Coquerel, pour nous attarder sur la problématique générale de fond. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. En plus, sans hésiter, ça fait plaisir, ça va ? Ça va et toi ? Ça fait toujours plaisir d'être invitée par toi. Franchement, ça fait plaisir que tu acceptes. Et encore plus, du coup, je dis encore plus parce que ce n'est pas son truc habituellement à Swan. Salut Swan, ça va ? Salut, ça va et toi ? Très bien, merci. Donc à toi, je te dis encore merci bien plus d'avoir dit oui pour cet exercice qui n'est pas habituel pour toi, contrairement à Marie en vrai. Mais c'est justement ça, je précise, qui m'intéresse au plus haut point, c'est vous entendre toutes les deux, différentes quelque part. Vous allez vous rejoindre sur beaucoup de choses, j'imagine, sur un même sujet. Tu vas représenter, je pense ici, le regard d'autres femmes. Je précise en amont de ces questions-réponses qu'il ne s'agit pas là d'un débat entre toutes les deux, entre deux camps, voire peut-être trois avec moi opposés, mais du contraire, un moment d'échange et de dialogue libre sur un sujet méga sensible. Alors, première question pour Marie. Dans ta lettre ouverte à LFI sur le Club Mediapart, tu commences par cette phrase que je cite. « Cela me coûte intimement de m'exprimer à propos du parti pour lequel je milite depuis 2017. » Fin de citation. Dans la phrase d'après, tu précises tout de suite que tu n'es pas là pour demander la destitution d'Éric Coquerel. Alors, quel est l'objectif, rapidement, de cette lettre en vérité ? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu les arguments utilisés par le camp politique dans lequel je suis, pour lequel je milite depuis 2017 et le camp pour lequel j'ai vraiment envie de me bouger, de voir des attaques qui étaient faites, non pas contre Éric Coquerel, mais véritablement contre la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec des arguments qu'on peut qualifier de palacieux, c'est-à-dire l'instrumentalisation des violences sexistes et sexuelles, d'expliquer qu'il n'y a que des rumeurs, alors qu'on sait le rôle politique qu'ont ces rumeurs, justement, qui sont un rôle de protection informelle entre les femmes. En fait, ce genre d'argument-là, je ne pouvais pas les garder pour moi et ne pas m'exprimer dessus. J'avais besoin de dire que les rumeurs sont quelque chose qui nous protège, nous, entre femmes, et qu'il ne faut pas les prendre pour juste des bruits de couloir quand on voit ce qui s'est passé avec le PDA ou d'autres cas comme ça. C'est quand même une alerte, en fait. La rumeur, c'est une alerte. Et je voulais rappeler ce point-là, qui me semblait, en fait, important et sur lequel beaucoup de gens étaient passés, en fait. D'accord. J'ai prévu de revenir sur ce point parce que c'est vrai que c'est d'abord le mot qui avait été et qui est encore, je pense, utilisé. Alors peut-être que ça va bouger encore parce qu'il y a des nouveaux éléments aujourd'hui. Mais effectivement, les rumeurs, pour toi, c'est... Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de rumeur sans acte, en vérité. Ce n'est pas une histoire de fumée sans feu parce qu'on dirait que d'un coup, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave ou qu'il faut tout prendre de façon très, très sérieuse. Mais en fait, on peut juste se dire, OK, pourquoi des bruits courent sur un député ? Pourquoi des bruits courent sur un homme ? Et la chose que j'ai reproché aussi à la France insoumise, c'est de ne pas avoir pris au sérieux ces alertes qui étaient lancées à plusieurs moments, en 2014, en 2016 et en 2018. Pourquoi on n'a pas pris ces rumeurs au sérieux ? Pourquoi on n'a pas fait d'enquête interne ? Pourquoi la cellule ne s'est pas autosaisie ? Et c'est plutôt ça que je reproche à la France insoumise aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où on s'est interrogé sur le cas d'Éric Coquerel, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, pour moi, le côté de la médiatisation qui a été forcée par Rocaille et Diallo, qu'on ne peut pas accuser d'être de droite, pour moi, c'est une chose qui est bien, parce que ça permet justement de nous interroger collectivement sur le rôle de la cellule, sur ce qu'on veut faire quand un cas est dénoncé de façon publique ou de façon informelle. Et ça, ça me semble plutôt sain, en fait. Et on peut voir comment la France insoumise se sentira de situation par le haut, et je pense que c'est encore possible. C'est intéressant ce que tu dis, qu'on ne peut pas accuser la personne de droite, ce qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, des personnes qui aujourd'hui l'accusent, comme on l'a vu dans l'intro, mais ça, c'est un autre sujet. Là, il y a Swan avec toi, Swan qui est plutôt externe à ce monde-là, à ses affaires. Je rappelle qu'elle n'est pas militante, politique, mais en fait, Swan, tu évolues quand même dans quelque chose de médiatique quand même, donc un peu politique. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es complètement indépendante dans ton domaine. Tu as sans doute un regard différent sur cette actualité, j'imagine, tu vas nous le dire. Tu as lu la lettre de Marie hier, sans s'attarder sur le cas Coquerel, que tu n'as peut-être pas suivi en détail. Ma question porte pour toi plus sur la gestion médiatique de la chose, disons que le bruit que ça fait et comment c'est géré. Pour le coup, ça, c'est ton domaine, je pense. Comment tu vis tout ça, en vérité, toi ? Moi, je ne connais pas du tout le cas Coquerel, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mais moi, en fait, j'ai juste des questions par rapport à la cellule, parce qu'on entend parler de cette cellule. Donc, apparemment, c'est une cellule contre les violences sexuelles. Et si j'ai bien compris, c'est éduqué par tout ce qu'on a appris depuis MeToo. Ce sont des gens qui sont là pour accueillir la parole des femmes et justement pallier un peu aux défauts de la justice, qui ne sont pas capables de condamner ou de reconnaître quand il y a du harcèlement, de l'abus, des comportements inappropriés, notamment d'hommes envers des femmes, si je ne m'abuse. Donc moi, la question, c'est quoi cette cellule ? C'est qui et que font ces gens pour enquêter en interne ? Et par rapport à ce que tu dis, Marie, comment ça aurait pu être anticipé selon toi et comment on fait quand on entend une rumeur sur un député ? Et ensuite, je pourrais, je pense, m'exprimer et donner mon avis là-dessus. Juste avant que tu réagisses sans aucun doute, Marie, rappelez que la cellule n'est pas là pour pallier à la justice. C'est vraiment des choses différentes. C'est plus pour... Tu vas sans doute compléter la chose, Marie. C'est plus pour prendre des décisions en amont d'une éventuelle judéarisation de l'affaire. En fait, les cellules, c'est quelque chose pour lequel je milite aussi dans le milieu théâtral, c'est-à-dire d'avoir des référents ou des référentes en matière d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol. En fait, ce sont des personnes qui sont chargées, effectivement, d'écouter la parole des victimes, mais aussi de réaliser une enquête interne, ce qui existe dans le droit du travail, en tout cas, aussi dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils sont forcés, quand il y a un cas d'harcèlement qui remonte, de contacter les personnes qui sont concernées, de voir les personnes qui sont autour aussi, c'est-à-dire d'avoir plusieurs témoignages qui peuvent corroborer ou non. Et le but, c'est de prendre après une sanction disciplinaire si on estime que la personne peut avoir réalisé ces actes qui sont décriés et qui sont pénalement référentiels. Et du coup, il y a plusieurs choses. Donc, il peut y avoir des sanctions qui sont juste des blâmes. C'est-à-dire qu'on sait que tu as harcelé sexuellement une femme. On estime que ce n'est pas suffisant pour t'écarter définitivement d'une partie. Donc, en fait, il y a une espèce de hiérarchie des sanctions disciplinaires. Mais ça existe aussi en entreprise. Et ça existe dans plusieurs autres domaines. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment centré sur la politique. C'est celle de l'écoute et c'est celle de lutte contre les violences sexuelles. Donc, la victime est écoutée. La personne qui est accusée de harcèlement sexuel est écoutée aussi. Il y a un échange qui est organisé entre ces deux personnes. En fait, les espèces de confrontations comme ça, je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu de l'entreprise. C'est quelque chose qui est décrié. Même moi, dans le milieu de la théâtre, je sais qu'ils font ça. Et personne n'est habilitée à prendre le rôle d'un policier pour organiser des confrontations. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. D'accord. Parce que c'est quelque chose d'assez violent, même pour les victimes. C'est-à-dire qu'il est confronté face à son agresseur. Normalement, ça se fait dans un cadre judiciaire, avec des avocats et avec des policiers. Mais en tout cas, oui, il y a des personnes qui le font. Donc, les personnes qui sont accusées savent de quoi elles sont accusées ? Ça dépend. Par exemple, je sais que dans le cas de Talboaf, je ne sais pas si tu vois ce cas-là, Soine. Oui, je ne connais pas en détail, mais... Eh bien, je sais que lui, par exemple, ne sait pas. Il sait pour une personne, pas pour les autres. Donc, on ne lui a pas dit ce qu'on lui reprochait. Non. Une seule personne. Enfin, il sait pour une personne, mais pas pour les autres. Donc, il a les trois quarts des signalements, il les ignore. Et c'est le cas, en fait, régulièrement. Comme là, pour le cas Coquerel, encore une fois, c'est différent puisque ça s'est su ensuite. Mais ce n'est pas le cas. Régulièrement, ce n'est pas le cas en politique. Moi, ça m'interroge. En fait, moi, je me vois en tant que femme qui... Je ne suis pas dans des groupes, etc. Mais j'ai 31 ans et j'ai évolué dans des groupes. J'ai été victime, comme beaucoup de femmes, malheureusement, d'agressions sexuelles et de harcèlement et de violences sexistes, bien entendu. Et je pense que le dialogue et l'échange, et surtout, en tout cas, moi, ça a toujours été très, très important pour moi de pouvoir regarder les gens dans les yeux et leur dire pourquoi ce n'était pas OK ce qu'ils avaient fait. Et d'échanger aussi, de comprendre leur point de vue, leur maladresse. Je ne parle pas, bien sûr, d'agressions sexuelles ou de viols, mais dans un cadre où... Enfin, moi, il m'est déjà arrivé d'interpréter des choses avec bienveillance, et en fait, ces choses n'étaient pas bienveillantes, et d'interpréter des choses à tort, en croyant que quelqu'un se comportait comme si par harcèlement sexuel, alors que c'était juste un comportement inapproprié ou au contraire de la maladresse. Et moi, je trouve ça toujours important de le dire, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'éducation à faire sur les comportements sexistes. Et moi, j'ai souvent fait réaliser à des hommes autour de moi qu'ils avaient un comportement sexiste en échangeant avec eux et en leur reprochant des choses très clairement, et en leur disant pourquoi ce n'est pas OK. et j'ai du mal à envisager comment ces personnes peuvent se remettre en question, évoluer, s'excuser, comprendre ce qui ne va pas. Je ne parle pas de viols et d'agressions sexuelles, bien sûr, parce que ça, il faut juste respecter la loi. Et je parle de comportements sexistes. Je ne vois pas comment on peut faire évoluer ces gens s'ils ne savent pas ce qu'on leur reproche, en fait. Pour le cas de Taba Waf, c'est des agressions sexuelles et des viols qui sont décriés. Je ne parle pas de Taba Waf. Là, pour le coup, il n'y a pas ça. Mais après, même pour le cas des agressions sexuelles et des viols, quand ça part en justice, généralement, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas décrire du tout l'acte, parce que si ça part en justice, la personne accusée pourra déjà faire sa défense. Et vu que ça met entre 4 à 6 ans pour qu'il y ait une procédure complète, si jamais la procédure est complète avec un procès à la fin, il faut surtout préserver cette parole-là pour ne pas que la personne accusée puisse déjà préparer sa défense en amont. Quand une personne est assignée en justice, elle a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Peut-être pas la description, mais elle a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Elle est obligée de savoir ce qu'on lui reproche. Mais c'est au moment où ça part en justice. Oui, mais... De toute façon, tu n'as pas répondu à ma question, Marie. Tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu veux qu'on fasse évoluer ces gens et qu'ils prennent conscience que leur comportement n'est pas OK ? S'ils ne savent pas ce qu'on leur reproche ? C'est une vraie question. Comment c'est possible ? Et je me permets de couper la parole pour pouvoir avancer, parce que ces thèmes-là, je les ai prévus dans le fil des questions. Vous avez là, par exemple, pour reprendre ta lettre à la France Insoumise, Marie, tu poses plusieurs questions pour y répondre. Comme par exemple, la première, agitons seulement s'il y a une plainte. C'est très intéressant, puisque là, tu reprends l'affaire T'as à Bois, avec cette stratégie de la France Insoumise assumée, dont le traitement a été salué par les féministes, c'est-à-dire d'écarter la personne une fois qu'il y a des témoignages concordants, et vérifiés, etc. Ensuite, tu poses une autre question, tu dis, agitons seulement s'il y a témoignages directs de la part des victimes. Et là, ta réponse est très intéressante, je la cite. Tu dis, c'est une possibilité tentante, mais si les victimes sont terrorisées à l'idée de parler, doit-on continuer l'omerta, du coup, qui est possible ou pas, et être dans le « tout le monde savait » pour l'interrogation ? Alors, réponse que je trouve intéressante, mais qui pose pas mal de questions, que là, j'ai l'impression que Swan pose aussi, notamment éthiques. Et je me fais un peu l'avocat d'usage, je suis journaliste, j'essaie de faire le taf. Faudrait-il écarter une personne, du coup, à la moindre suspicion ou rumeur, comme le mot que tu utilises tout à l'heure, sans même vraiment de témoignage, parce que c'est ce qu'on croit comprendre ici ? Et où est la limite ? Quels sont les garde-fous pour empêcher des dérives qui peuvent exister ? Alors, moi, je n'ai pas dit « écarte-tons », j'ai dit « agitons ». Donc, dans le côté action, moi, j'entends réaliser une enquête interne, en fait. D'accord. C'est-à-dire recouper des témoignages, c'est-à-dire demander à toutes les personnes qui sont périphériques pour savoir si, oui ou non, il y a des comportements qui sont soit inadaptés et qui demandent, comme le dit Swan, une explication, en fait, de ce qui peut être fait ou non. Parce que je sais que, par exemple, dans le JDD, Éric Coquerel explique qu'on lui a dit qu'à 50 ans, il ne pouvait plus draguer de la même façon qu'à ses 20 ans. Enfin, je ne sais plus comment c'était sa phrase, mais j'ai trouvé ce passage intéressant. C'est-à-dire, où est-ce qu'on sait qu'on est dans un cadre qui peut être oppressif ? Et oui, c'est une question de pédagogie aussi, je pense. C'est pour ça que, Swan, je te rejoins sur ce que tu me disais sur l'éducation. Et moi, quand je parle d'action, ce n'est pas, encore une fois, virer des gens. Ce n'est pas écarter des gens. Je ne demande pas à ce qu'on vire ou qu'on écarte Éric Coquerel, mais parce qu'il n'y a pas viol. En fait, pour moi, c'est en cas de viol qui est quand même un crime, où là, on écarte les personnes qu'il y ait procédure judiciaire ou non. Mais dans le cas d'un harcèlement sexuel, il peut y avoir d'autres sanctions disciplinaires qui peuvent être prises, et surtout de l'éducation, de l'éducation à fond. Après, de là à... Oui. Et comment faire ? En fait, moi, ma vraie question, c'est comment faire ? Parce que, en fait, moi, j'essaie toujours de prendre des histoires personnelles. Et j'ai vraiment envie de raconter ça, en fait. Et tu me dis ce que tu en penses, Marie, parce que je pense que tu es un peu plus jeune que moi, mais on est des femmes du même âge et tout. En gros, moi, j'ai vécu des comportements vraiment pas OK. Et ça m'est arrivé d'avoir mal interprété les choses. Et ça m'est arrivé aussi de parler à des copains qui ont pris conscience de la violence qui m'avait infligée. Donc, par exemple, la dernière fois, j'étais en soirée avec un pote. Je n'avais pas du tout envie de faire une grosse soirée et tout. Et il voulait absolument me faire boire. Donc, j'aurais aimé une pinte devant les yeux que je ne vais pas boire. Il m'en met une deuxième, il me propose un shot, un deuxième shot. Il me fait du chantage affectif. Il me dit, allez, tu vas partir en soirée. Tu ne vas pas aller te coucher. Ça ne se fait pas. On ne fait jamais des soirées ensemble. S'il te plaît, reste et tout. Mais d'une lourdeur terrible. Et moi, vraiment, je me suis dit, quelles sont ses intentions ? C'est super malsain de me faire boire comme ça. Je lui ai dit non dix fois et il continue. C'est vraiment lourd. Donc, je suis partie fâchée sans vraiment lui montrer. Et deux, trois jours plus tard, on a eu l'occasion de reprendre un café. Et je l'ai confronté. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. À la soirée, tu étais bourrée. Tu m'as saoulée. J'ai pris ça. Je me suis demandé quelles étaient tes intentions. J'étais très mal à l'aise, etc. Et il est devenu tout pâle, tout penaud. Et il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Il m'a dit, mais non, en fait, moi, je ne suis pas très à l'aise. En soirée et tout. Donc, ça m'aide de boire. Donc, je voulais te faire boire aussi. Mes intentions n'étaient pas de t'amener à être bourrée pour faire, je ne sais pas quoi, de sexuel. Désolée d'avoir été lourd. Je ne le ferai plus. Et par ailleurs, on a pu parler aussi de nos personnalités. Moi, j'étais dit qu'on me force la main pour quoi que ce soit. Je ne parle pas de sexe et de tout, mais je parle aussi d'amitié, etc. Moi, j'ai trouvé ça super qu'on puisse parler et que lui, il se mette à ma place et qu'il comprenne à quel point ça a pu être oppressant. Et moi, j'ai trouvé ça super d'entendre, et ça m'a soulagée, ça m'a fait du bien d'entendre qu'il n'essayait pas de m'amener à avoir un comportement sexuel ou de me draguer d'une façon lourde. Voilà, que c'était juste une maladresse de sa part, etc. Ça m'a fait du bien, tu vois. Je donne un autre exemple qui est très, très gentil, mais je trouve ça important d'aller là-dedans parce que c'est là qu'on peut en parler. J'avais un maman régulier que je suis allée voir à un moment dans ma vie où je n'avais pas trop disponible sexuellement. Et du coup, je lui dis plusieurs fois que je n'ai pas envie de faire l'amour la nuit. Et vraiment, il se colle à moi, il a une érection, etc. Donc, genre, il insiste, etc. La première nuit, je lui dis non, désolée, je n'ai vraiment pas envie. Il a essayé de me toucher, je n'ai pas envie. Deuxième nuit, il le refait parce qu'on a passé des vacances ensemble. Et en gros, le troisième soir, on s'est disputé. Je lui ai dit en fait, vraiment, tu essaies de me faire l'amour alors que je ne suis pas consentante. Et c'est très désagréable. Et on en a parlé, parlé, etc. Et ça a été important que le lendemain, je lui explique pourquoi ce n'est pas OK. Pourquoi, si ça s'était fait, ça aurait été du viol. Et en fait, lui était surpris parce qu'auparavant, on était très proche. On avait beaucoup de relations sexuelles. Et je lui dis non, mon nom. Et il ne comprenait pas pourquoi je disais non. Et c'était important le lendemain de pouvoir s'asseoir et d'échanger là-dessus. Et en fait, moi, je vois ces hommes qui, parfois, se trompent complètement et font n'importe quoi. Ils sont dans un comportement abusif. Mais je vois ces hommes aussi qui croient bien faire ou qui ne se rendent pas compte de pourquoi ils font mal. Et alors, OK, on n'est pas leur mère, mais en fait, s'il n'y avait pas ces dialogues, ces gens-là auraient continué à faire ce qu'ils ont fait. Mon pote a fait revoir des meufs. Ce gars a essayé de faire insister quand les meufs ont sommeil. Which is so not OK. Mais en fait, je me dis, mais comment on veut que ces gens comprennent si juste on leur dit on ne vous dit pas ce qu'on vous reproche. On vous dit juste qu'il y a un truc qui a été dit sur vous. C'est peut-être des rumeurs. C'est juste une personne qui a dit ça. Débrouillez-vous avec ça, parce qu'il se passe des choses comme ça dans les parties. Il se passe des « j'ai entendu dire ça sur toi. » Il y a une personne qui a dit ça sur toi. On ne te dit pas qui c'est. On ne te dit pas ce qu'on te reproche. Mais il paraîtrait qu'il y aurait un comportement louche. Je trouve ça quand même extrêmement violent pour la personne qui le reçoit et surtout contre-productif. Et d'ailleurs, pour te compléter, Swan, il y a des exemples qu'on ne peut pas citer parce que c'est l'intimité des personnes concernées, mais des exemples dans des partis politiques où des actions sont prises envers des personnes dans ce cadre que tu décris. et ça peut être problématique. C'est ça que tu dis en fait ? Notamment, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé et on l'a isolé le temps de la campagne pour enquêter et en fait, l'enquête n'a pas lieu. Donc, cette personne est juste isolée. L'enquête n'a pas lieu ? Non, en fait, ils disent que l'enquête a lieu, mais moi, j'attends de voir l'enquête. L'enquête, c'est quoi ? C'est parler, c'est entendre les deux parties. Pour l'instant, les deux parties n'ont pas été entendues. C'est interroger les gens autour, c'est vérifier les échanges téléphoniques, je suppose, les messages écrits, etc. Moi, j'ai peur qu'il y ait des dérives et que les enquêtes n'aient pas lieu et qu'on mette de côté le temps de vérifier. Ok, mais comment on vérifie ? Et qu'est-ce qu'on vérifie ? Et si les suspicions ou si les ressentis de la victime sont des ressentis et qu'on n'arrive pas à définir si oui ou non il y a eu quelque chose de grave, genre qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Pour moi, c'est le dialogue. Pour moi, c'est le dialogue. C'est très arbitraire et c'est une stratégie que la France Insoumise, pour le coup, pour les cités, ont assumé. C'est-à-dire vraiment de croire les paroles des femmes et uniquement, et c'est tout, et on fait comme ça. Et c'est ce que toi, d'ailleurs, dans un extrait très intéressant qu'on va regarder dans le montage de ton interview aux médias sur Instagram, tu le dis. Je pense qu'il y a eu quelques dérives de MeToo qu'il y en a encore aujourd'hui, mais je pense que c'est des dommages collatéraux. Je sais qu'aujourd'hui, notamment dans les partis politiques, parfois, on va éloigner quelqu'un sous une accusation, alors que cette personne ne peut même pas savoir ce qui lui est reproché ou des trucs comme ça. Bon, ben voilà, c'est le prix à payer. On n'a pas écouté les femmes. Maintenant, pour écouter les femmes, il faut absolument éloigner les hommes et quand on les accuse, il faut tout de suite croire la femme, etc. Ben, pourquoi pas ? Parce qu'on n'a jamais cru la femme avant, tu vois ? Je trouve ça très bien quand c'est prouvé et quand la personne accusée a pu se défendre, parce qu'il y a des limites quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont accusés de choses, ils ne savent même pas de quoi ils sont accusés. Au sein de le parti, il suffit de dire je me suis sentie mal à l'aise avec ce mec et le mec, il est évincé du parti, tu vois ? Je trouve ça parfois violent, mais quand le mec le reconnaît ou qu'en plus, ça a été prouvé, etc., je trouve ça super que cette personne n'ait plus le droit de faire des films. Ce n'est qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas en France. Il n'est plus le droit de faire des films, il n'est plus le droit de monter sur scène, que cette personne perde des millions de dollars ou soit virée d'un programme. Oui, c'est terrible. On le sent d'ailleurs dans ce que tu viens de raconter là, très touché par la situation globale, mais aussi les dégâts collatéraux pour te citer dans cet extrait-là, que ça peut causer de tous les côtés et les manquements. Tu parles du coup de justice par la hauteur, mais aussi de dérive comme tu viens de le faire à l'instant, mais tu le dis, c'est des dégâts collatéraux. Tant pis les gars, il y a des mecs qui vont tomber pour rien, peut-être, mais ce n'est pas grave parce que ça fait des années qu'on n'a pas écouté les femmes. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est quelque chose que de ton côté, Marie, toi qui sent le moins en prise peut-être ou doute, tu dis que les rumeurs, ce n'est pas rien, c'est des rumeurs. Dans ta lettre, tu réfutes même l'idée qu'on puisse douter de ces rumeurs. Est-ce que pour toi, comment dire, c'est des dégâts collatéraux qu'il faut accepter ? Le nombre de fausses accusations est tellement bas que pour moi, il faut prendre les rumeurs comme des alertes. C'est-à-dire, un moment où on se dit d'accord, il peut possiblement y avoir quelque chose. Et encore une fois, je ne suis pas là pour trancher sur la culpabilité des personnes. Je suis là pour qu'on prenne au sérieux des choses qu'ils peuvent se dire et ça va aussi, comme tu le disais, Swan, pour la défense. C'est-à-dire que la personne accusée, du coup, s'il y a enquête, elle peut aussi se défendre. Donc, pour moi, il faut faire ces enquêtes-là parce que sinon, ça fait comme pour Éric Coquerel où ça lui tombe dessus des années plus tard et on ne retrouve plus les personnes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a personne qui veut parler ? Moi, je suis pour croire les femmes au départ. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis aussi dans un idéal de justice. Donc, pour moi, je crois aussi à la défense des accusés parce que sinon, c'est plus de la justice. Donc, je pense que sur ce point de vue-là, on est d'accord tous les deux. Et moi aussi, je suis pour qu'on puisse dire les faits reprochés sauf en cas de viol parce que c'est tellement difficile d'avoir une procédure qui peut aboutir et en parler publiquement. En fait, le truc, c'est que dans les partis politiques, on prend aussi le risque que cette parole soit médiatisée. Et puis, il y a aussi tous les enjeux de pouvoir qui sont derrière. Les choses fuitent extrêmement facilement en politique. Mais est-ce que tu me rejoins, Marie, sur le fait que... Excuse-moi, je me permets, mais est-ce que tu me rejoins sur le fait que moi aussi, je crois à les rumeurs. Je trouve ça louche. Je trouve que c'est des alertes pour vivre dans un milieu de youtubeurs extrêmement masculins. Désolée, mais quand j'entends parler cinq, six fois du même mec, moi, je me dis que c'est vraiment chelou. Mais est-ce que tu me rejoins sur le fait que parfois, il y a des interprétations qui peuvent être différentes ou des problèmes aussi générationnels ? Ça ne veut pas dire que c'est pardonnable et qu'il faut maintenant accepter ces comportements, mais de gens plus âgés ou moins déconstruits qui font des trucs qui ne sont pas OK. Et en fait, si on ne leur dit pas que ce n'est pas OK, ils ne vont pas capter. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que aujourd'hui, toi et moi, on va trouver inacceptables des choses et il faut l'expliquer à certains hommes. Oui, mais regarde même les femmes. Si on parle avec les femmes qui sont de notre famille, par exemple, ou qui sont plus âgées, elles ont accepté, par exemple, le viol conjugal, mais toute leur vie. Alors que nous, aujourd'hui, on ne l'accepterait pas du tout parce qu'on sait ce que c'est. Et du coup, il y a des deux côtés. Il y a encore des choses sur lesquelles il faut insister. Et pour moi, oui, je suis totalement pour la pédagogie et pour... Moi, dans le cadre intime, évidemment, je vais expliquer à des hommes qui m'ont fait du mal ou alors qui ne comprennent pas pourquoi je réagis d'une telle façon, pourquoi je réagis de cette façon-là. Mais dans le cadre politique, il y a des enjeux de pouvoir. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un rapport hiérarchique. Ce n'est pas d'un ami à un ami, à une amie, ou qu'importe, parce que dans le milieu politique, il y a aussi le me too gay et même en règle générale, il y a aussi le me too gay, donc je n'oublie pas ces personnes-là. Mais ouais, il y a des enjeux de pouvoir qui sont quand même assez différents, tu vois, que dans le cadre de notre intimité propre. C'est très intéressant et très important de souligner ce que tu soulignes, c'est que le milieu politique, ce n'est pas le milieu de l'entreprise. Alors même s'il y a des enjeux de pouvoir aussi dans une entreprise, mais il y a un côté médiatique et politique qui concerne toute la société, la nation, qui fait que ça change tout. Et là, c'est intéressant, alors sans aller vraiment dans le détail de l'affaire Coquerel, c'est intéressant de voir que, comme Swan le soulignait aussi, donner les clés pour comprendre et résoudre une affaire à un parti politique qui a des intérêts propres de parti politique et de voir que, par exemple, dans l'affaire Coquerel, les personnes qui l'accusent sont des personnes qui sont anti ce parti, qui ont quitté la gauche ou les filles pour aujourd'hui appeler à voter Marine Le Pen. On pourrait imaginer des conflits d'intérêts. Est-ce que ça complique la chose plus que dans un autre cadre ? Marie, tu veux commencer à répondre ou pas ? Oui, tu peux commencer si tu veux. Je comprends. Oui, je pense que ça complique, bien sûr que oui. Moi, je ne connais pas trop les milieux politiques, mais dans les milieux des youtubeurs, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pèsent sur notre réputation. Donc, il y a plein de gens avec qui on ne va pas se montrer parce qu'on a entendu des rumeurs sur eux parce qu'on n'a pas envie d'être associé à ça. On ne sait pas si les rumeurs sont vraies ou pas ou des trucs comme ça. Donc oui, je pense que ça complique, mais je pense que c'est encore plus nécessaire de faire des conversations, de créer des liens entre, désolé, c'est sexuiste ce que je dis, mais entre les hommes et les femmes ou entre les gens qui ont souffert d'un comportement, je ne devrais plutôt dire ça, entre les gens qui ont souffert d'un comportement et les gens qui ont infligé un comportement de façon volontaire ou pas volontaire. Et ça va être la question suivante, la dernière, ça va être sur ce point-là, Swan, justement, sur ce que tu dis régulièrement. C'est un fil rouge dans ton discours et qui est très intéressant parce que là, j'aimerais bien entendre aussi Marie sur ce point. Est-ce qu'il y a possiblement conflit d'intérêt dans ce milieu-là puisque ce que je vois dans ta lettre ou dans beaucoup de discours tenus par des féministes aujourd'hui qu'on pourrait appeler de radicales, qui est très bien au passage, dans ta lettre, plus loin, tu dis justement faire confiance aux féministes proches de LFI et Nups pour porter cette voix radicale dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et d'ailleurs, là, je te cite, tu dis, contre l'impunité des hommes accusés, des hommes accusés, avec ou sans plainte, avec ou sans témoignage direct, nous en avons besoin. Est-ce que c'est pas là faire fi, justement, de cette complexité politique où il peut y avoir, il peut y avoir, même si c'est à la marge ou pas dans le milieu politique parce que peut-être que c'est à la marge en général, mais dans le milieu politique, pas forcément. Des coups bas, il y en a tout le temps. Tu le sais bien, tu évolues dans ce milieu-là aussi, tu es militante politique. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit aussi avoir en tête ? En fait, je vais prendre la question à l'envers. C'est-à-dire, qui instrumentalise aujourd'hui la lutte contre les violences sexuelles ? La plus grosse instrumentalisation pour moi vient de l'extrême droite avec, à chaque fois qu'il y a un homme accusé qui est racisé, tout de suite, en fait, ça va servir dans le projet politique pour avoir un discours anti-immigration, pour avoir un discours pro-carcéral, ces choses-là. En fait, pour moi, l'instrumentalisation, c'est quand elle sert le discours politique. Et là, est-ce que, véritablement, on est en train d'instrumentaliser le cas d'Éric Coquerel ? En fait, je ne pense pas tant que ça. C'est-à-dire que je ne vois personne, en tout cas, moi, je n'ai pas vu du côté de la gauche ou alors du côté des féministes et tout, les personnes demandaient à ce qu'Éric Coquerel ne soit plus à la tête de la commission des finances. Eux, non, mais les opposants, si. Là, vraiment, on le voit, ce n'est pas pour prendre une défense, vraiment, c'est un constat. On le voit, le traitement, par exemple, sur BFM Politique. On le fait aussi avec Damien Abad, on le fait aussi avec Gérald Darmanin. Je veux dire, au bout d'un moment, demander à ce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles soit prise au sérieux, pour moi, cette instrumentalisation-là, elle n'est pas grave parce qu'on le fait aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont suspectées ? Qu'est-ce qu'on fait des personnes contre qui il y a des plaintes ? Pour moi, en fait, ça me ferait tellement mal au cœur qu'on puisse dire que des femmes, aujourd'hui, accusent des hommes pour servir à un projet politique, qui est de virer des hommes qui ont du pouvoir. Qui prendrait le risque de faire ça quand on sait que Sophie Tessier va avoir une plainte en diffamation que d'autres militantes féministes qui se sont exprimées sur Twitter ? C'est à faire, quoi. Oui, mais surtout que ça coûte tellement cher, la justice. Oui, c'est épuisant. Non, non, et moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour avoir témoigné publiquement et pour être dans des problématiques judiciaires depuis deux ans, mais moi, ça a bouffé une certaine partie de ma vie. Je ne vois pas comment on pourrait se dire « Ah tiens, je vais aller accuser, je ne sais pas, au choix, quelqu'un de chez LREM parce que je m'ennuie, parce que je trouve que ça peut servir le projet politique. Je vais être la martyr de la gauche. » Et voilà. Non, mais personne ne fait ça. Mais personne ne fait ça. Non, personne ne fait ça. Mais est-ce que tu reconnais que parfois, il peut y avoir des histoires qui se passent mal ou des comportements qui ne sont pas OK et qui sont mal interprétés et que ça serait plus apaisé d'en parler et qu'il y a plein de gens autour qui vont te dire « Ah mais non, mais c'est terrible ! Ah mais non, mais c'est agression ! » Ah mais non, mais quel comportement odieux ! Est-ce que tu es d'accord qu'il y a plein de gens qui peuvent s'enflammer autour et amener même quelqu'un à témoigner un peu contre son gré ou à dire « Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas normal ce qu'on m'a fait » alors que c'est terrible. C'est pour ça que je suis pour une hiérarchie des cas en fait. C'est-à-dire que pour moi, on n'agit pas du tout de la même façon de la part de quelqu'un qui ferait d'après lui de la drague lourde d'après des personnes périphériques du harcèlement sexuel et quelqu'un qui est suspecté de viol. Pour moi, il y a vraiment une hiérarchie. À fait, on ne prend pas les choses au même niveau, au même degré et c'est pour ça que c'est compliqué parce que là, vu qu'on parle de violences sexuelles, ça prend de la... de drague jusqu'à... D'un regard. D'un regard, effectivement. Et puis, pour compléter la chose, parce que quand même, là, ce que tu as répondu est très intéressant, très important d'être entendu, d'où la question que je pose en amont pour avoir cette réponse, pour tout de moins comprendre et étayer le tableau. N'empêche que ce que dit Swan ensuite derrière, c'est aussi intéressant et complémentaire puisque on peut... Évidemment, ça paraît très caricatural de voir une femme qui pourrait partir en martyr et puis sur son temps libre, comme tu l'as dit, c'est très... Évidemment, ça n'a pas de sens. N'empêche que là, quelque chose, un mauvais regard qui pourrait, sans discussion, comme le dit Swan, ce qui sera l'objet de ma prochaine question, comment dire, peut donner lieu justement à cette forme d'injustice derrière, si tu veux. Il peut y avoir, comment dire, quelque chose de mal... Un regard n'est pas pénalement repréhensible. Non, et n'empêche que c'est pas repréhensible. Mais ce qui se passe dans la France insoumise maintenant, tu me dis si j'ai tort, mais j'ai l'impression que dès qu'une femme ou un homme a la sensation que quelqu'un aurait un comportement de prédation ou pas très sain, cette personne peut saisir la cellule et la cellule peut évincer cette personne le temps de faire son enquête. Oui, c'est possible. Je veux dire, il faut quand même avoir un certain nombre de signalements parce que là, il y a beaucoup de signalements qui ont été faits à la France insoumise ces derniers temps et par exemple, on va prendre le cas d'Hugo Bernalicis qui est un député, je ne sais pas ce que tu vois qui c'est, Swan. Député du Nord. Mais lui, il ne s'est rien passé, il n'a jamais été écarté, il y a eu un signalement contre lui, il ne s'est rien passé parce que ça n'a pas pu abonner. Moi, je connais des cas où il y avait juste une personne qui avait eu un sentiment vers quelqu'un. Je ne te parle pas de plusieurs accusations. Après, c'est possible qu'il y ait des biais et ça, on ne peut pas... D'où le problème de conflits d'intérêts quand c'est géré par un parti politique parce qu'il y a aussi, parce que là, vraiment, on rentre dans des détails que je ne voulais pas forcément aborder. Il y a ce côté médiatique, le côté politique, c'est très compliqué à segmenter évidemment parce que vous évolez toutes les deux sur les réseaux sociaux, vous voyez par exemple que là, depuis 2-3 jours, Abad, Darmanin, Hulot, Bouhav, Coquerel, tout est pareil, tout se vaut et c'est là que je voulais en venir si tu veux, c'est que tout se vaut non pas pour les personnes concernées et de près ou de loin comme nous, nous le sommes aujourd'hui et plutôt de gauche, etc., mais sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision où les gens où personne n'est objectif, tout le monde a un avis politique, etc., comme du Hamel hier sur BFM où on voit clairement qu'il y a des biais et que ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est qu'évidemment, de la part de la Macronie de l'extrême droite, ils s'en saisissent de ces occasions-là du moins de petits trucs tout petits pour pouvoir atteindre là, pour le coup, objectivement, enfin, je veux dire, on n'est pas objectif mais de manière concrète, l'opposition de gauche comme ils l'ont fait ces dernières semaines, ces derniers jours pour empêcher, comme je l'ai dit dans l'intro, l'élection de députés nups, ça, c'est un fait. Donc, j'ai du mal, moi, dans ma tête à segmenter les gens en me disant que, hop, on est droit et clean quand il s'agit de violences sexuelles et sexistes et que personne ne fera de coups bas et en dehors de ça, il n'y a que des coups bas partout. Donc, comment on segmente, en fait ? Est-ce qu'il est possible de segmenter cela, en fait ? On écoute les victimes. On écoute les victimes et surtout, on crée un véritable règlement. Je sais que Sandrine Rousseau a parlé de ça, c'est-à-dire de savoir quelle est la méthodologie qui est utilisée. Tout de suite. Et ça peut prendre toutes les choses qu'a dit Swan avant, c'est-à-dire, est-ce qu'on agit au bout d'un signalement qui n'est pas pénalement répréhensible, c'est-à-dire un regard ou une discussion ou un truc comme ça ? Est-ce qu'on agit au bout de plusieurs témoignages qui se recoupent ? On agit, OK, mais de quelle façon ? C'est-à-dire avoir un véritable règlement en disant quelles sont les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises ou de non-sanctions disciplinaires. Savoir si on médiatise ces cas-là aussi, c'est-à-dire, OK, on a eu un signalement contre telle personne, voici ce que la cellule a fait. Voir si on veut ce genre de transparence aussi en politique, c'est-à-dire pour éviter de refaire le cas coquerel avec des choses qui reviennent de façon assez constante. Mais aussi, il faut savoir qu'en politique, moi, le truc qui m'a vraiment surprise la première fois que je suis allée aux Amphis, donc les universités de la France insoumise, on m'a montré un militant et on m'a dit « Fais attention, ne reste pas seul avec lui ». Et en fait, il y a ces choses-là qui se disent mais qui ne sont pas prises en considération encore. Et pourquoi, moi, on me mettrait la responsabilité de… Je ne sais pas de quoi cette personne est accusée, juste, on me dit de ne pas rester seule avec lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas de figure-là aussi ? Et c'est pour ça que les rumeurs, c'est important aussi au niveau politique. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça intéressant quand tu dis que les rumeurs doivent amener à l'action. Moi, je trouve que pour l'instant, ce qui est balbutiant, c'est l'action. C'est quoi l'action ? C'est ça, on apprend. Pour moi, c'est… Et l'action n'est pas la sanction. Oui, pour moi, c'est très après ça. C'est intéressant parce qu'on s'est dit qu'il fallait hiérarchiser. Il y a une différence entre des accusations de viol et des accusations de regard appuyé ou insistant ou de remarque désobligeante. C'est intéressant aussi de se dire quand il y a des rumeurs, il faut agir, mais agir comment ? Et c'est intéressant de mener des enquêtes, mais qui mène ces enquêtes et dans quel intérêt ? Parce que ça, en partie, si quelqu'un est relou et que tu entends un truc sur lui, c'est très vite de dire non, non, mais lui, de toute façon, on a entendu dire qu'il avait mal à regarder une fille, allez, ciao. C'est là tout le truc parce qu'autant ce que tu disais Marie tout à l'heure, c'est très juste personne ne peut contredire, on pense tous la même chose, qu'une femme un matin ne va pas se réveiller pour se mettre dans la sauce toute seule et accuser un homme de pouvoir. N'empêche qu'une fois que le schmilblick que Swan est en train de dérouler arrive à son terme et que c'est un parti politique ou alors la scène médiatique avec Twitter, les plateaux de télévision qui doivent, dans les faits, faire tomber le coup près ou pas parce que c'est ça dont il s'agit. Une personne qui est accusée dans un parti politique, il y a des conflits d'intérêts, des personnes qui ne l'aiment pas en amont peuvent se saisir de rumeurs et l'envoyer bouler. Tout comme les personnes qui ne sont pas du même bord politique sur un plateau de télévision peuvent attaquer plus fortement la personne en question en face plutôt qu'une personne de son bord. Il y a quelque chose qui est là qu'on ne peut pas nier je pense sur ce point-là. Pour le coup, vous allez peut-être me dire le contraire ou pas mais j'aimerais avancer vers la fin de notre entretien en prenant pour exemple la volonté de Swan qui est très 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 sur la pédagogie et le fait dans ses vidéos que tu disais d'ailleurs avoir vues je crois que tu les connais ces vidéos Marie, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je connais Swan, je connais ces vidéos. Et il y en a une que moi j'adore sans honte elle l'a publiée en 2018 elle s'appelle Swan ta vidéo mon agression sexuelle tout simplement et tu tournes dans des réseaux dans cette vidéo à un moment affreux que tu as vécu dans le métro parisien des années en arrière. Et c'était moins dégueulasse que moi me relevant en sang et mettant la main profondément dans la rigole du métro parisien. Bref, j'étais énervée. J'ai hurlé pour que les gens ne laissent pas partir. Dans ma tête, je ressemblais à ça. Monsieur, arrêtez-vous tout de suite. Ne le laissez pas partir sous aucun prétexte. Mais en vérité, dans la vidéo de surveillance, je ressemble à ça. Arrêtez ! Parce que il m'a tapé ! Et pour en fin de vidéo, je me rappelle, raconter le procès de ton agresseur et découvrir son parcours social complètement ou violent, machin. Tu avais d'ailleurs eu du mal à finir cette vidéo, tu le dis dans cette vidéo justement. Plus tard, il y a eu MeToo. Quelque part, t'en es où maintenant ? Deux ans, trois ans, quatre ans plus tard de cette vidéo ? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en fait en tant que femme ? En tant que femme ? Moi, j'ai beaucoup de recul maintenant par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut être intransigeant et pédagogue. Donc en fait, pour vous raconter la fin de mon histoire intime dont je parlais, le mec qui avait essayé de me faire l'amour pendant mon sommeil là, m'a fini par se disputer fort quoi. Et je ne veux plus jamais le revoir et en fait, il n'a pas voulu comprendre. Donc au début, il a compris. Puis quelques semaines après, il est revenu sur ses paroles en disant oui, mais franchement, t'aurais pu faire un effort et tout. Donc en fait, il faut être intransigeant. Donc non, ça, c'est pas OK. Mais expliquer. Expliquer avec beaucoup de patience, faire en sorte que les... Quand tu n'as pas envie, tu ne le fais pas, tu vois, mais faire en sorte que les gens se mettent à nos places. En fait, il faut parler. j'ai très peu peur des hommes en fait. Je n'ai pas du tout peur d'eux. Je me sens souvent supérieure surtout dans ces situations. Je me dis qu'on ne prenne pas les pauvres petits chouchous. Et du coup, mais en effet, il faut qu'il y ait un cadre où on soit écouté, cru. Et pour avoir vu des hommes, pour le coup, qui avaient fait des trucs pas OK, dire mais attends, mais je n'ai absolument rien fait, etc. C'est presque jubilatoire de leur dire mais vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas vous qui décidez que vous avez le droit ou que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est juste pas OK, quoi. Mais je pense qu'il faut absolument faire ce travail de pédagogie parce que... Tu as eu des exemples contraires ? Tu as eu des exemples contraires des mecs que tu as pu croiser dans ta vie qui ont changé ou qui ont dit « Ah putain, là je ne pensais pas que ce n'était pas OK. OK, pardon. » Ah oui, oui. J'en ai eu plein et c'est super. Ah ouais, j'en ai eu plein. Récemment, j'ai eu plein d'hommes qui échangent, qui reviennent ou alors qui ont des comportements toxiques et qui le lendemain disent « Je me suis rendu compte que j'avais fait cette merde parce que je croyais que quand j'étais gentille avec une femme, elle me devait quelque chose forcément, tu vois. Donc désolée, je suis une merde. Je referai des erreurs mais voilà, ah ouais, plein. Je trouve ça incroyable. Et Marie, toi qui disais connaître les vidéos de Swan, est-ce que tu as vu celle-ci sur la question sexuelle en 2018 ? Alors je crois que je l'ai vue en 2018 donc quatre ans plus tard, c'est vrai que c'est un peu compliqué de revenir dessus. De manière générale. Je me rappelle, je me rappelle l'avoir vu à l'époque. Et du coup, ma question, c'est du coup ma dernière plutôt concernante du point de vue de la militante politique avec toutes tes réflexions et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de cette forme de communication finalement d'activisme aussi de cette façon d'aborder avec l'humour et tout et la pédagogie en vidéo sur le même sujet ? Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est nécessaire. La dernière fois, j'étais au téléphone avec les filles du MeToo Media donc les victimes de TPDA et puis on s'est fait des blagues un peu sur nos agressions et en fait, on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse un livre pour montrer à quel point on est drôle et on est cynique en fait sur ce qui nous est arrivé et c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. C'est comme ça qu'on se sauve de ces situations qui peuvent être extrêmement traumatisantes et vraiment traumatisantes sur du temps long. Bon là, on parle de cas de viol et d'agressions sexuelles mais ouais, c'est ultra important la pédagogie. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le MeToo Théâtre en expliquant ce que les metteurs en scène peuvent faire ou non, en expliquant ce que les comédiens peuvent faire ou non face à une comédienne, expliquer aussi les enjeux de pouvoir parce que je pense que ce n'est pas juste de l'action individuelle mais que c'est aussi prendre en compte le rapport hiérarchique, le rapport de précarité aussi des femmes qui se sont plus obligées de répondre à des attentes masculines si c'est leur supérieur hiérarchique, si c'est quelqu'un avec qui elles travaillent, enfin, leur mari. Oui, aussi, c'est-à-dire expliquer toutes ces choses qui ne sont pas juste de l'ordre de la chose physique, en fait, il y a tout un grand système à analyser, à expliquer aussi aux jeunes femmes qu'elles, enfin, leurs droits, en fait, là, ce n'est même pas à leur expliquer ce qu'elles peuvent refuser, c'est expliquer véritablement leurs droits et ce qui est pénalement répréhensible et donc, c'est ultra important la pédagogie et oui, l'humour, évidemment, nous sauve et nous permet en tant que personnes qui ont été victimes et personnes qui militent sur ces questions-là de ne pas sombrer. Donc, c'est ultra nécessaire des vidéos comme celles que Swan peut faire qui tournent en déraison ces choses-là, savoir comment se tire par le haut de ces situations qui nous ont blessées, qui ont pu nous marquer ou qui ont pu nous traumatiser sur un temps plus ou moins avant. Et puis d'ailleurs, il y a deux choses, effectivement, il y a le droit, droit qui n'est pas immuable, on le voit ces derniers jours avec le fait que ça ingresse dans des pays censés être libres et démocratiques, vous savez à qui je fais référence, et il y a aussi, effectivement, ce qui est moralement répréhensible, ce qui... En vous écoutant toutes les deux, j'ai l'impression qu'une des premières clés, ce serait le dialogue à tout prix, en fait, et de dire que les femmes, donner les armes aux femmes de pouvoir dire stop, non, d'affirmer leur volonté avant même leur droit et ensuite d'apprendre aussi à nous, les hommes, finalement, à écouter la femme. Enfin, il y a quelque chose qui est en dehors du cadre de la justice, en fait. Je voudrais juste revenir aussi sur quelque chose... Est-ce que je me trompe en disant ça ? Non, c'est super, mais juste, ça m'évoque quelque chose. J'essaie de comprendre. Parce qu'on parlait de la rumeur, etc., je pense qu'il y a des rumeurs qui sont bien nécessaires, de choses qui ne sont pas... judiciairement répréhensibles. Par exemple, on parle de Léo Grasset, de ce qui s'est passé avec Berti Biology. Donc déjà, il y a eu une enquête très sérieuse qui a été menée et il y a des choses qui sont légalement répréhensibles qu'il a faites ou qu'on lui reproche d'avoir fait, notamment du viol, etc. Mais il y a aussi des comportements extrêmement toxiques, extrêmement malsains qui ont été dévoilés. Certaines personnes disent oui, mais c'est sa vie privée, il a quand même le droit d'être un connard, etc. Moi, je trouve ça bien que la rumeur prenne le dessus, en fait, qu'au bout d'un moment, beaucoup de femmes s'unissent, disent, voilà ce qu'il y a eu comme comportement, qui ne sont pas OK, qui sont des comportements qui peuvent ruiner la vie des gens, qui ne sont pas peut-être punissables par la loi, mais qui sont révélés au grand jour par plusieurs femmes, par une enquête de journalistes. et on se dit que tout ça, c'est sexiste, je ne sais pas si c'est punissable par la loi ou pas, mais... D'être un connard, non, mais effectivement, que ça se sache dans un milieu précis, ça peut être utile. Ça se sache, tu vois, et que ce ne soit pas OK, en fait. Et que des hommes, dans l'article, on lit que des hommes lui ont dit à un moment d'arrêter, quoi. Des hommes sont allés le voir aussi et lui ont dit qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec les femmes. Donc, en fait, c'est en ça que MeToo, je trouve, a été bien aussi, c'est qu'on a mis sur la table des comportements pas OK, c'est ce que j'essayais de faire en humour. Donc, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur Instagram et j'ai fait une vidéo sur juste un mec qui ne voulait pas me faire un cunni. Bon, j'anonymise bien sûr les personnes dont je parle quand je parle mais je fais plein de blagues sur quelqu'un qui ne voulait pas me faire un cunni et en fait, je pense que ça donne du pouvoir aux femmes parce que parce que ce n'est pas OK d'avoir ce comportement-là. Et j'explique pourquoi ce n'est pas OK et j'explique qu'on a essayé de dialoguer, etc. mais qu'il m'a dit oui, mais je ne savais pas qu'on avait ce niveau d'intimité et je dis ah bon, et jouir sur mon visage c'est quel degré de l'intimité pour toi ? Juste pour savoir un peu comment se situe le degré d'intimité en fait. C'est quoi pour toi être intime ? Parce que tu ne vas pas voir rentrer dans mon oreille en fait, c'est pas possible. Tu ne rentres pas. Bref. Et du coup, je pense que c'est très important de révéler ça au grand jour sans aucune excuse de dire non, ce n'est pas OK. Désolé d'avoir humilié ton petit égo sans forcément citer la personne. Mais voilà, à un moment, je trouve que de prendre le pouvoir aussi et de montrer des comportements qui ne sont pas OK parce que c'est notre opinion que ce n'est pas OK, on a le droit de faire ce qu'on veut en fait. Affirmer haut et fort, il y a des trucs que la loi ne les punit pas mais ce n'est pas OK. Voilà, je trouve ça important. La liberté que vous prenez toutes les deux c'est très très cool, c'est ce que je retiens moi là en tant qu'homme qui vous regarde et qui vous questionne pour comprendre la liberté que vous prenez de manière différente dans votre activisme ou le fait d'être une femme en 2022 et bien ça fait plaisir à voir toi avec ton humour et puis pas que ça, ce ne sont même pas des choses qui sont opposées. On pourrait dire le sérieux de Marie et l'humour de Swan mais non, vous êtes sérieuses et drôles toutes les deux en vrai. Donc c'est ça qui est super et d'ailleurs rappelez ta chaîne YouTube où tu t'exprimes sur cette question-là même beaucoup sur Instagram tu abordes vachement les questions de sexe et de rapports hommes-femmes mais aussi donc Swan Périssé évidemment mais aussi le livre Me Too Theater dans lequel a écrit aux éditions Libertaria Marie qui aussi aborde ces questions-là d'une autre façon mais qui est complémentaire et qui fait avancer la machine. Trop bien. Voilà, merci à toutes les deux du coup d'avoir participé à ce moment d'échange qui j'espère trouvera écho chez plein de gens et fera avancer le débat encore parce que le peut-être que le truc qu'on retiendra c'est que le chemin est encore long il va falloir discuter de nombreuses heures encore avec plein de gens pour avancer et faire appliquer la loi aussi entre temps. Merci Jenny, merci à vous. Plaisir. Et c'est la fin de cette vidéo merci à vous de l'avoir suivi merci d'avance de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos et de partager celle-ci si elle vous a plu ou pas dans tous les cas c'est intéressant parce que l'intérêt dans tout ça c'est l'échange pour avancer on aura compris que le mot d'ordre en dehors du cadre de la loi des viols à punir évidemment il y a ici toute une éducation tout un échange toute une discussion à faire et ça ne pourra pas se faire sans justement échanger discuter avoir cette envie d'avancer ensemble pour être de meilleures personnes et ainsi composer une meilleure société au fond on pourrait dire que le projet est même quelque part enthousiasmant puisqu'on ne peut aller que vers du mieux quoique n'oublions pas le cap et la boussole voilà quant à moi je vous remercie aussi de l'intérêt porté à mon travail depuis tout ce temps vous pouvez le soutenir encore et toujours sur jemile.fr soutenir à partir de 1 euro par mois puisque toutes les productions sur cette chaîne YouTube sont réalisées grâce à votre soutien sans faille qu'il soit dans le partage sur internet mais aussi surtout financier pour le produire puisque tout ça n'est pas gratuit je vous remercie toutes et tous déjà là dans l'action à soutenir mon travail depuis plusieurs années et remercie par avance celles et ceux qui comptent le faire désormais voilà c'était jemile et je vous dis à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada